On est très content d'être venus beaucoup plus tôt, on devait jouer la Gambie et malheureusement ils nous ont fait faux bon à la dernière minute, on a été obligés de s'adapter, mais comme je dis, ça nous a permis de gagner pratiquement trois jours pour pouvoir s'adapter ici, il fait très chaud, donc c'est bien pour les joueurs, pour que leur corps s'habitue à la chaleur. Le cadre est idéal pour travailler, la fédération sincèrement nous a mis dans les meilleures conditions possibles, on est très content, que ce soit l'hôtel, les moyens de récupération, le staff qui est nombreux et qui fait très bien son travail, et le terrain d'entraînement bien sûr, donc voilà, on est vraiment content. Écoutez les matchs amicaux, surtout avant une compétition, ce qui est important d'abord en premier lieu, c'est de ne pas avoir de blessés sur ce match, donc heureusement on n'a perdu personne sur ce match. On a mis en place des choses qu'on va vouloir réitérer à la canne, on s'est surtout mis en difficulté à jouer à un horaire qui est pratiquement l'horaire du deuxième match, c'est-à-dire à 14h, nous on a joué à 15h. On s'est rendu compte que la chaleur allait jouer un rôle important, qu'il fallait vite s'habituer, parce que voilà, c'est des conditions qui sont difficiles pour nos joueurs, mais heureusement, ils ont bien récité leurs leçons, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, c'est-à-dire d'abord gagner, ensuite mettre en place les choses. On a vu des choses intéressantes, on a vu aussi encore quelques détails qu'on doit corriger, mais sincèrement, au moment, on est contents. Je le dis depuis l'année dernière, nous, on sait ce que c'est que la pression et on vit avec, voilà, mais pas plus que ça. On sait qu'on a des responsabilités, on sait qu'on a des supporters et un peuple derrière nous et voilà, on ne veut pas les décevoir et ne pas les décevoir, c'est donner le maximum, c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Et maintenant, dire aujourd'hui qui va gagner et qui ne va pas gagner, comme je le dis souvent, ça ne sert à rien qui est favori, qui n'est pas favori, la réalité, elle est sur le terrain. A nous d'être à la hauteur des attentes de nos compatriotes et les joueurs, sincèrement, depuis qu'ils sont là, comme dans toutes les compétitions, voilà, ils sont motivés pour aller chercher le trophée et la pression, ça a du bon. On sait qu'on va avoir des supporters derrière nous et on a envie de les rendre heureux. Déjà, leur dire merci, sincèrement, on sent leur soutien, on sent leur attente. Ils ont hâte aussi d'être dans la compétition. On a tous hâte de revivre les mêmes émotions qu'à la Coupe du Monde et voilà, qu'ils nous soutiennent comme ils le font tout le temps et je suis certain qu'ils vont pousser les joueurs à donner le maximum aussi. Et je sais qu'ils vont être nombreux, inch'Allah, en Côte d'Ivoire.